Bonsoir à toutes et tous, moi je suis Valérie, je suis française mais je vis en Norvège depuis presque 5 ans maintenant et ce soir, suite à notre retour de vacances, j'ai eu envie de partager une première expérience que m'a offert cet été avec les huiles essentielles d'Outerra. En fait, j'étais donc partie cette semaine en France, notamment dans ma famille et quelques jours avant qu'on reparte, ma maman s'est réveillée un matin avec un bouton d'herpès qui était apparu dans la nuit et donc voilà, j'ai été chercher mes huiles, moi mon mari est sujet à l'herpès de temps en temps mais c'est vrai que je l'avais laissé se débrouiller un peu avec les huiles essentielles, maintenant il est presque aussi à l'aise que moi donc je n'avais pas trop suivi ces expériences, j'ai par contre une amie et collègue Camilla qui m'avait dit qu'elle utilisait l'huile essentielle de menthe poivrée qui était très efficace pour elle, d'ailleurs Camilla je te fais un petit coucou et puis je t'invite à partager ton expérience en commentaire de la vidéo si jamais tu en avais envie. Et moi en fait ce matin-là, quand ma maman m'a dit qu'elle avait ce bouton d'herpès apparu dans la nuit, j'ai eu envie d'aller chercher une première huile, mon premier réflexe ça a été l'huile essentielle de Melaluka, donc l'arbre raté qui est un merveilleux antiseptique, antibactérien etc. Donc en fait je lui en ai mis une goutte dans le creux de la main, elle l'a appliquée sur le bouton avec son index et puis bien sûr après elle a été se laver les mains et puis je lui avais conseillé en fait de répéter l'application toutes les deux ou trois heures environ puisqu'on sait que l'huile essentielle quitte notre corps au bout de deux heures à peu près. Et puis finalement avant la fin des deux premières heures m'est venue une autre idée, je me suis dit ah bah tiens je lui ferais bien aussi essayer l'Hongard qui contient d'ailleurs du Melaluka, vous savez l'Hongard c'est ce mélange qu'a créé Dutera pour protéger l'organisme, donc c'est un mélange extrêmement puissant. Donc au bout de deux heures on a reproduit le même petit rituel, cette fois-ci avec Hongard, donc je lui en ai mis dans le creux de la main, elle a appliqué à nouveau avec son index sur le bouton et ça on l'a fait plusieurs fois dans la journée, alors c'est vrai que c'était pas forcément toutes les deux heures parce qu'on était occupé donc je dirais plutôt peut-être toutes les trois heures et en fait elle a été vraiment étonnée parce qu'effectivement le soir le bouton s'était résorbé donc elle avait une petite plaie comme si elle s'était égratignée en fait au lieu d'avoir son bouton d'herpès habituel. Donc là pour aider la cicatrisation, je lui ai proposé le Correct X, donc ce gel composé de différentes huiles essentielles dont j'avais déjà parlé sur une autre vidéo. Donc là elle l'a appliqué le soir avant le coucher et puis elle l'a appliqué également le jour suivant et à partir du midi à peu près on ne voyait quasiment plus rien, c'est-à-dire un jour et demi après qu'elle se soit réveillée avec le bouton d'herpès et vraiment le soir voilà ça avait quasiment totalement disparu. Donc du coup ça a été vraiment une expérience assez forte pour moi parce que c'est vrai que là le fait de le vivre avec elle heure après heure et de voir la non évolution du bouton et puis surtout le fait qu'il se résorbe et qu'il cicatrisse aussi rapidement, ça a vraiment été très impressionnant pour moi et pour elle. Donc j'avais envie de le partager avec vous sachant qu'il y a quand même pas mal d'êtres humains qui sont sujets à l'herpès. Voilà, écoutez je vous souhaite une très belle soirée, je vous invite à partager vos expériences sur ce sujet en commentaire si vous en avez envie. Je profite également de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres de ce groupe qui grandit de jour en jour. Donc c'est vrai qu'habituellement je mets des petits messages de bienvenue par écrit mais là étant en vacances je n'ai pas toujours pris le temps. Donc voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun et puis je vous retrouve j'imagine assez rapidement pour un nouveau partage d'expériences estivales. Voilà, très belle soirée à toutes et tous et puis à très bientôt. Au revoir.